Musique de générique On va faire un minimum attention au bruit qu'on fait On va pas crier comme peut-être à mon habitude effectivement Donc on est en repérage pour une potentielle enquête Il y a une entrée de carrière qui est dissimulée juste ici Et on va essayer d'y rentrer en sachant que c'est vachement compliqué Il y a énormément de choses qui obstruent en fait l'entrée Notamment beaucoup de ronces, beaucoup beaucoup de ronces On était venu ici il y a 4-5 ans avec des collègues Et on était tombé sur des ossements assez particuliers Car il semblerait que c'était des ossements humains tout simplement Et là je viens de descendre en fait Juste derrière moi ici il y a une deuxième entrée Qui est cette fois-ci bouchée Et il y a marqué dessus Ici on a survécu J'essaie de vous filmer ça tout à l'heure Pour l'instant on va essayer de descendre C'est parti on y va on essaye On était pas passé par là la dernière fois On était passé par un autre chemin Ah tu t'en sors ? Oui je m'accroche comme un singe au vert Ah justement on s'est passé du parfum pour que j'ai un cadavre Faut le porter Je me souvenais pas qu'il y avait des grilles comme ça à l'entrée L'entrée est vachement grande Mais elle est complètement fermée par des grilles Donc bon bah vous imaginez bien qu'il y a forcément des raisons à cela Mais quand je suis venu il y a 5 ans Je me souviens pas du tout de ces grilles là On a la chance d'avoir un trou quand même Pour pouvoir y rentrer Mais on va vraiment faire attention quoi Je vais te le repasser après Je t'en prie Même pas encore rentré Que plusieurs bruits provenant de la grotte nous interpellent Et nous poussent à rester silencieux Une fois à l'intérieur c'est pire C'est devenu totalement une déchetterie Par contre J'espère qu'on ressort pas directement chez les gens tu vois On ressortira pas par ici On se sent tous les deux fortement oppressés Et passons de longues minutes à produire le moins de sons possible La cause du malaise Une forte odeur de brûlée Une zone totalement envahie par des déchets humains Le lieu est sans nul doute très fréquenté N'oublions pas non plus les os retrouvés par le passé Le mélange de tout ça nous coupe le souffle Et nous ne sommes pourtant qu'au début de nos surprises Je vais vraiment lui plus à l'écouter Attention on va pas aller vers là bas Donc on fait vraiment attention à ne pas faire de bruit Je chuchote pour la simple et bonne raison Ça fait longtemps en exploration Qu'on s'est pas senti aussi mal Comme je vous ai dit il y a quelques années On est venu ici et j'ai trouvé Ce qui s'apparente à être un squelette humain Et là on voit qu'en fait Toute la carrière est une déchetterie Avec des voitures désossées, des meubles, de l'électroménager, des télés Il y en a partout, partout, partout Et on sait pas du tout quel type d'individus viennent faire ça Tout ce que je sais c'est qu'il y a 5 ans c'était pas comme ça On a juste retrouvé des ossements humains Il y avait pas tout ce qu'on voit là actuellement Et on se sent pas du tout en sécurité On dirait du brûlé, on dirait de la cendre partout On dirait qu'il y a eu le feu ici en fait On dirait de la cendre partout Deux voitures intégralement calcinées Tout de suite, les mêmes questions se bousculent dans nos têtes Pourquoi venir se débarrasser de ces véhicules ici, côte à côte Alors que la casse du coin récupère la ferraille à prix d'or Y a-t-il un lien avec les os retrouvés par le passé ? Qui a fait ça ? Pourquoi ? Est-ce vraiment une bonne idée d'être venu ici ? Dans le doute, nous n'avons qu'une envie Quitter le lieu Bien évidemment pas avant de fouiner un peu dans la carcasse Voir s'il n'y a aucune piste pouvant nous donner une quelconque réponse Une chose est sûre, on se sent de moins en moins à notre place L'idée qu'il puisse arriver le moindre mal à Coralie Devient de plus en plus pénible à supporter Donc en fait c'est simple, ils venaient des véhicules ici, volés ou non, j'en sais rien Et ils venaient les brûler C'est pour ça que sur tout le sol en fait, il y a une couche de cendres partout en fait Et ça sent encore le brûler Autant te dire qu'à ce moment où ils font ça, il y a des explorateurs qui viennent juste visiter Avec le gaz carbonique, c'est bon, ils sont foutus Donc là comme dit Coralie, on fait le tour pour voir s'il n'y a pas des traces de corps potentiels La part qu'on a c'est que j'ai tout simplement une des personnes qui aurait brûlé potentiellement ce véhicule qui viennent là quoi Sachant, en plus qu'on n'est pas dans notre droit, on n'a pas le droit d'être là Ce qui ajoute, on peut le dire, un stress supplémentaire Je pense qu'on a déjà fait le tour, parce que j'ai pas vu que ça allait plus loin Ouais, parce que ça, c'est plus pas comme ça Descente Ouais, c'est plus ça Mais tiens, moi les gens me font plus peur que les monstres C'est ces bruits qui sont incroissants ici T'as tout le temps l'impression que c'est des bruits pas Bon, un petit shoot d'adrénaline quand même On est mieux dehors que dedans Bon bah sans surprise, ce que j'avais vu il y a 5 ans, il n'y a plus Par contre, avec stupeur, l'endroit est totalement rempli de tout un tas de saloperies Quand je suis sorti d'une autre entrée, en m'avançant dans le chemin, j'ai vu qu'on était clairement chez quelqu'un Donc soit la carrière lui appartient, c'est ce qui m'étonnerait Je pense plutôt que ça appartient à la commune Mais soit ça lui appartient et du coup il est dans son droit Soit c'est totalement illégal de ce qu'il fait De toute façon, dans les deux cas, ça a un gros porc Mais c'est extrêmement bizarre, tu vois, de voir plusieurs voitures Des voitures désaussées, des voitures cramées à l'intérieur Pratiquement au même endroit où j'avais vu ces squelettes On est en droit de se poser certaines questions Je vous ai dit que je vous montrerais cette autre entrée Donc encore une fois, on essaye de faire du ménage partout Sur la chaîne secondaire, regardez, regardez C'est hallucinant, même dans des endroits reculés Et vraiment très difficiles d'accès, on a ce genre de choses C'est hallucinant, bref, ça c'est un autre débat C'est tout à fait un autre débat Ouf, le cafard, ces branches là Je suis fait attaquer par des moustiques tigres Putain Le temps que je les vois, c'était trop tard J'ai senti une coralie plus fébrile que d'habitude Oui C'est normal Bah je sais pas, c'était bizarre C'est une merde Il faut dégager quoi, faut les dégager en gros Ouais, c'est ça Après c'est le cerveau qui porte dans tous les sens Mais c'est tellement possible aussi Pas comme ça Le fait qu'il fasse tout noir, tu sais, que t'es pas à une visibilité d'ensemble Il y a ça T'as une visibilité que là où tu mets de la lumière C'est-à-dire si quelqu'un arrive derrière ou qu'il y a quelqu'un qui se dépose de l'aide pas Il y a ça et il y a des petites gouttes aussi Qui minent de rien En fonction de là où ça tapait En fonction de là où ça tapait Ça faisait des bruits limite de pas Tu sais, à un moment donné, ça te tapait sur un truc en plastique ou en... Ouais, ça fait des grosses gouttes Ça fait des grosses gouttes Et t'as là, tu te dis C'est quelqu'un qui marche ? C'est quelqu'un qui vient de rentrer ou quoi ? Je recommande pas cette petite expérience à tous ceux qui nous regardent Voilà, je le dis très clairement Donc petit débriefing à froid Voilà, on a eu le temps de se poser, de réfléchir De faire quelques recherches par rapport à tout ça Ce serait effectivement cool de savoir ce qui s'est passé du coup dans ces carrières Donc on a un petit peu enquêté sur internet Et j'ai trouvé une petite piste Ça veut pas dire que c'est exactement ce qui s'est passé Mais ça, il ressemble énormément Il faut savoir que c'est un lieu où il y a énormément d'entrées de carrières C'est des galeries qui font des kilomètres et des kilomètres carrés Avec de multiples entrées par-delà les collines Parce que c'est un amas de collines en fait Donc en faisant quelques recherches, j'ai vu le 3 mai 2016 à 10h50 du matin Et riverains ont été surpris par une puissante détonation Émanant des carrières, exactement à cet endroit-là Alors après, est-ce que c'est exactement cette entrée Ou alors une des quelques autres entrées aux alentours Ça je ne sais pas Mais ça colle pas mal Faut se rappeler qu'effectivement il y a eu les deux voitures calcinées Mais toute la grotte est entièrement recouverte de cendres Et ça sent énormément le brûlé Les riverains font ce constat-là Appellent directement la police La police arrive sur les lieux Et voit s'échapper une épaisse fumée noire Les sapeurs, pompiers, dépêchés sur place Font face à un incendie Une équipe de démineurs aussi sont appelés Parce qu'il faut savoir aussi quelque chose Quelque chose qu'on ne vous dit pas dans la vidéo Parce que c'est un détail que j'avais complètement oublié C'est que ces endroits servaient lors de la deuxième guerre mondiale A stocker les explosifs un petit peu Comme la galerie à Montérolier Il y a pas mal d'armes chimiques, d'explosifs De véhicules de l'époque Qui ont été stockés là-bas Donc peut-être après il y a des choses qui ont été enfouies sous terre Des choses qui peuvent rester ici Donc par rapport à ça On ne sait pas encore d'où vient l'incendie On sait que c'est dû à une explosion parce qu'on a entendu la détonation Donc on fait appel à une équipe de démineurs Qui arrive en hélicoptère directement sur place Le plus rapidement possible Ils rentrent, ils ne découvrent aucune trace D'autres, en tout cas explosifs Pas de bombes, pas d'explosifs, pas d'armes Rien du tout C'est un mystère Tout ce qu'on sait c'est qu'il y a une bande de jeunes Qui ont été aperçus un petit peu avant l'explosion Qui sont sortis au courant On émet l'hypothèse que ça vient d'eux Forcément Ça paraît assez logique Et on pense qu'ils ont fait péter quelque chose Style une bombe à aérosol Un truc comme ça en fait Alors là aujourd'hui savoir si c'est En lien avec Deux cadavres de voitures qu'on a vu C'est pas sûr Mais c'est une piste C'est une piste Si j'ai du nouveau sur cette affaire Bien évidemment vous serez mis au courant Évidemment jetez le nom de la ville Pour pas qu'il y ait des petits curieux Ou des petits aventuriers un peu trop intrépides Qui essaieraient d'aller voir par eux-mêmes Parce que moi personnellement j'y retournerai pas Qu'on se mette d'accord C'est très dangereux Sur bien des points Et je conseille personne d'y aller aussi Savoir aussi que selon les enquêteurs C'est un endroit qui a été très prisé par les voleurs de cuivre Parce qu'il y avait l'électricité quand même Vu que c'était des carrières Il y avait des interrupteurs Il y avait de la lumière Il y avait des équipements électriques à l'intérieur Donc il y avait du câblage électrique Donc il y avait du cuivre Bon là je vous assure il n'y a plus rien Ici voilà des gens qui venaient pour ça Auquel cas même si ça explosait Ça explique pas la présence des deux véhicules Dans le fond de la grotte Qu'est-ce qu'elle faisait là ? Je sais pas Bizarre Ça reste de toute manière très bizarre Voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura quand même plu C'était un moment assez intense Faut le dire On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos D'autres formats Voilà je vous souhaite une excellente semaine Une excellente soirée Et un excellent dîner Je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire Je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire Je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire Je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire